alors quand mes enfants étaient petits sur youtube et regarder des vidéos d'un type qui ouvrait des cartes pokémon il achetait des paquets de cartes pokémon au supermarché puis les ouvrir sur youtube et il y a des milliers de vues c'était très étonnant et après quand il a grandi je sais plus son nom j'ai pas si c'était passé blafrit mais je suis pas sûr c'est peut-être un autre il semble il s'était commande sur internet puis après il ouvrait c'est un mec qui devait être plein de trucs il les ouvrait et puis il montrait aux internautes aux regardeurs de youtube ce qu'il avait acheté c'était fou parce qu'il avait plein de vues ça m'a toujours comment les gens peuvent regarder ça je me suis dit tiens je vais essayer j'ai reçu un paquet aujourd'hui alors devant vos yeux ébahis je vais faire une vidéo opening et mon fils fait ça aussi pierre mes becs youtubeur enfin il fait ça comme moi lui pour rigoler alors c'est un chronopost mais qu'est ce qu'il peut y avoir dedans je sais pas comment ça s'ouvre il y a des petits pointillés mais je suis une grosse brute il faut le savoir vidéo opening aujourd'hui ah ah suspense qu'est ce que c'est que ça alors on a un sac un oreiller ça c'est pratique c'est un oreiller pour être élémentaire ça c'est un oreiller pour s'ilf parce qu'il est plein d'air ce pourront d'une sont pleins d'eau et voilà iphone 7 oh la 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 incroyable et ça qu'est ce que c'est ça c'est un ça c'est un câble un câble avec trois en vous un pour l'iphone un pour les téléphones et puis les autres trucs et puis un autre pour les usb moderne c'est déjà un casque la usb bluetooth mais il a un engout un peu un peu merdique là c'est rond donc voilà parmi d'un non et avec ça je ferai mes prochaines vidéos c'est un iphone 7 d'occasion reconditionné par souci d'écologie et d'économie et bon ben verra s'il marche si voilà je vais quand même l'ouvrir je suis trop trop impatient puis ça serait un peu frustrant pour les nombreux spectateurs ça se trouve j'ai dû dépassé 20 spectateurs sur cette vidéo je me dois mon public comme dit brigitte fontaine magnifique bon alors évidemment c'est pas une boîte apple mais je vais acheter chez je suis dans un magasin voilà donc j'ai j'ai même les écouteurs j'ai un petit et c'est pas mal ça again alors c'est une boîte qui fait qui ré ré recycle les téléphones portables si je comprends bien donc c'est cool ce mois j'avais un iphone 6s qu'on m'a volé si vous avez bien suivi donc j'ai pris le modèle d'après le set bon il est impeccable alors il a une coque comment ça marche ah oui j'ai même une coque avec super bon ben il est tout noir et puis il est joli bon après il reste à voir s'il fonctionne donc ça je vais pas le tester devant vous parce qu'on va pas faire toute la vidéo là dessus quand même j'ai même le petit bon ben c'est super je suis bien content donc n'achetez pas vos téléphones neufs ça sert à rien des petits chinois des petits africains qui doivent descendre dans des mines à chercher du cobalt alors qu'il en existe plein des occasions voilà c'est un pays un peu cher beaucoup moins que neuf il y a plein de crétins qui achètent le téléphone neuf et qui revendent leur ancien donc autant en profiter aujourd'hui délicace pour sébastien et qu'est-ce qu'on va les délire casser surprise cosmobacus comme 1 2 3 alors sébastien qu'est ce que je vais est ce que je vais vous faire les trois héros je les ai fait les derniers c'était les élémentaux les hiérarchies angéliques j'ai fait il n'y a pas trop longtemps les gourous parce que j'ai jamais on va faire et les nabla vatsky en premier sur lucifer et les nabla vatsky donc c'était la prêtresse du de la théosophie je vous incite vivement à regarder les vidéos de shadow ombre sur l'histoire du des mouvements new age alors vous avez sa chaîne shadow ombre qui est super c'est une mine incroyable d'information il a fait trois vidéos absolument éberluante de dérudition chez jean michel abrassard podcast scepticisme scientifique oui 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 où il ouvre devant nous il montre devant nous le tout le panorama du new age historique depuis la vatsky mais même depuis avant depuis le mouvement folkiche et les bains les bonnes réformes et tout bref et les abla vatsky théosophes théosophes c'était une femme c'était un escroc elle a été convaincue plusieurs fois d'escroquerie elle a dû s'exiler aux amériques où elle a eu beaucoup de succès mais elle a été aussi convaincue d'escroquerie après l'air en un bref ensuite on va vers krishnamurti pourquoi krishnamurti parce qu'il est cité dans cosmobacus notamment dans le tome 1 puisque c'est à à cause de lui ou sous prétexte de son apparition comme christ des théosophes réincarnation de christ pour les théosophes que rudolf steiner a créé l'anthroposophie donc on va faire un jeune krishnamurti avant qu'il prenne son indépendance et puis qu'il fasse des prêches pour son propre compte en dehors de la société théosophique qu'il a tenu sous son joue intellectuel et peut-être même sexuel parce que je pense qu'il a eu des abus sur lui quand il était petit et ensuite on finira par rudolf steiner voilà pas la peine d'expliquer pourquoi allez donc c'est parti j'enlève mes lunettes ça veut dire que ça va s'accélérer et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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